bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous ne vous y attendiez peut-être pas mais c'est ce match là que j'avais envie de vous proposer aussi pour ce week-end l'USAP face au stade français paris un peu les opposés sur cette saison de championnat le dernier face au deuxième mais le dernier est à domicile le dernier n'est pas encore complètement lâché de cette treizième poisse oui et non de la poisse 13e place synonyme de barragiste et pas de reléguer complètement mais mais ça passe par une victoire à domicile ce week-end face à paris pour continuer à espérer mais voilà il va falloir va falloir un qui est un gros match on voit qu'il ya melvin jaminé mac pan de chaque côté on va sortir jaminé parce qu'on va essayer de la jouer alors après même il ya masse et ben ça il a plus quelques semaines de suspension il est censé ne plus être là lui aussi je mets des joueurs un peu au hasard mais oui il faut qu'on sorte jaminé on va la jouer un peu rp alors je devrais sortir d'autres joueurs ça me doute mais bon je connais pas à fond l'effectif perpignanée ce qui est sûr c'est qu'il ya toujours tristan théder donc on avait joué dans ce stade sur la précédente précédente vidéo donc on va jouer dans ce stade là ça va être difficile à noter 71 de lussap face à une 76 du stade français paris en quelle année fut mis en place mais c'est à 5 points c'est assez tard c'est assez tard 1992 et oui donc aujourd'hui perpignan paris perpignan dernier mais perpignan qui s'il gagne et que dans le même temps rive vient à perdre à domicile face à l'extérieur à bayonne perpignan pourrait se rapprocher après un match entre nul et à une victoire de rive donc ça passe par là vraiment à l'inverse s'il ya une défaite ce week-end à domicile ça va être compliqué alors oui ils affrontent le deuxième du championnat qui a fait une bonne première partie de saison mais on voit quand même que paris ben voilà un challenge ils se sont quand même alors ils se qualifient mais ils sont quand même fait pas mal laminé que c'est une équipe quand même qui peut être souvent très irrégulière et vraiment moi j'ai le sentiment que un perpignan à la hauteur il ya un avantage il ya un avantage et on va prendre les points mais de suite si on peut ouvrir le score voilà moi j'ai le sentiment voilà si je devais dire parce que je pense que dans les côtes je pense que le stade français est plutôt favori sur le match à l'été d'air joueur joueur qui réussit bien à perpignan il a eu il n'a pas réussi à s'imposer à à toulouse mais clairement à perpignan je trouve qu'il fait des bons matchs vraiment c'est un joueur qui apporte vraiment bien à l'usap aïe et dans les rucks voilà bon ça annonce des rucks difficile pour nous va falloir être réaliste avoir un bon jeu aux pieds je pense c'est d'avoir du bon jeu aux pieds de déplacement parce que je fais pas de place aux pieds en règle quand j'en fais jamais sur ce jeu peut-être que ça va être vu qu'on vient d'y passer on entendra peut-être après c'est difficile faudrait peut-être alors qu'il n'est pas sur ce jeu vous savez le comment s'appelle vous pourriez que je joue sur le côté avec la caméra sur le côté parce que là en fait on voit pas on voit pas en fait le côté complet donc si l'on est lié positionné un peu esselé il faudrait le plan un peu de du terrain vous savez je crois que sur le challenge il y aura le stade français est en train de nous faire mal on finit pas récupérer la balle tomo et po va pouvoir dégager attention il faut pas que je viens j'y réfléchis après fallait pas que ce soit direct en touche on l'a rentré dans les 22 quelle erreur quelle erreur alors là c'est là c'est c'est chaud d'avoir fait une erreur pareil heureusement on s'en sort et cette fois ci tristan tedder va en mieux dégâts le pas loin du 50 22 les gars ça va pas sortir mais on a fait un jour au pied de tedder magnifique là cette fois ci c'est la chandelle allez 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 on n'est pas la retombée mais on vient mettre la pression et un début de match difficile mais on mène au score on est bien positionnés attention ils sont plus en infériorité numérique on récupère la balle il ya peut-être quelque chose à faire au bord du truc allez bon le petit côté là bas voilà pas c'est pas bon c'est dommage c'est dommage mais on arrive à rester sur le terrain allez 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 on va tenter la combinaison c'est le truc qui me guet c'est passé ma manette qui est un peu cassé sur le c'est pas le jeu voilà la combi et voyez des fois ça marche pas mais il a ils ont mis la main dans le rock est ce qu'on prend les points ce qu'on n'y avait pas une touche pour prendre plus d'un essai transformer on va aller en touche les gars on va aller en touche tedder va nous trouver une bonne touche pénale touche c'est vous fait trouver à cinq mètres et là c'est le moment c'est le moment à la fente qui marche pas oh là là et on sait vous voler ce ballon assez dur c'est dur on va mettre on essaie de mettre une bonne pression mais c'est dangereux là ce qu'ils tentent les parisiens ils sont c'est très dangereux et ils vont le payer cher ils vont le payer cher l'arrogance parisienne et tristan la boutelée qui vient de marquer il ya des tristan partout tdr la boutelée moi je crois que je vais supporter perpignan moi maintenant allez on va essayer de transformer ça avec tdr c'est bon ça passe 10 0 alors ben on y on est réaliste déjà ils se mettent à la faute par à plusieurs reprises les mains dans le rock ils veulent très vite récupérer ses ballons même malheureux à mon prend malheureux à ma prix tente le 50 22 encore on est on est pas mal au pied alors peut-être qu'on a le vent en notre faveur sur ce cette première mi-temps parce que je pense qu'on s'en sort bien au niveau du jeu au pied mais tenter le petit côté ça va être difficile va falloir mettre une bonne impression voilà c'est pas mal c'est pas mal loy en es dame maje Republic on est en est dans le match maintenant est ce qu'on va l'emporter je sais pas mais on va tout le sers pour arrêter déraillé si on éjecte vite le ballon allait allait tous les le crochet aïe 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 a y est bien poussé en touche on n'a pas pu aller aplatir mais Et nous aussi on peut voler des balles au rentouche Allez Téder Qu'est-ce que ça se passe je ne voulais pas faire ça Non j'aurais dû y croire avec ton réponse Mais c'est pas grave Un match parfait C'est marrant parce qu'on est toujours en difficulté Légende on est avec une équipe toujours moins bien notée Et c'est vrai que d'un match à l'autre Des fois ça se passe vraiment bien Vraiment encore une fois Je commence à avoir beaucoup d'heures Sur Rugby 22, sur Rugby Challenge Et vous êtes régulièrement A me poser la question dans les commentaires Rugby 22, Rugby Challenge Objectivement Plus le temps passe Plus je commence à avoir beaucoup d'heures Sur les deux jeux Et il y en a qu'un des deux Qui me donne un réel plaisir Encore de gameplay Où je vais réussir à me dire Waouh l'action j'ai réussi à faire un truc Qui va réussir aussi à me mettre Des fois des matchs en difficulté Des fois des matchs qui se passent bien Un peu comme André Des fois Des fois vous n'allez pas y arriver du tout Vraiment Si vous regardez régulièrement mes vidéos Vous le savez Il y a des fois vraiment Le match il se passe pas bien J'y arrive pas Et des fois il se passe très bien Comme eux là On a la réussite qu'il faut Pari qui va essayer de marquer Avant la mi-temps De se relancer L'objectif Envoyer un touche Mener 17-0 à la mi-temps Et Perpignan Pourquoi pas Pour en jouer le bonus offensive Alors objectivement En vrai je pense que ça sera compliqué Déjà s'il gagne Il en sera plutôt content Je pense Mais nous On est là On est à un essai du bonus offensif Alors faut pas s'enflammer Parce que si on s'y marque un essai On va de nous être à deux essai du bonus offensif Mais Si on arrive à bien défendre cette séquence Sur nos 22 Dans nos 22 même Il sera temps de penser au bonus offensif Mais on n'y est pas encore du tout Ah le placage C'est difficile Un soumis à la faute Mais ça ne se subit pas Un soumis à la faute Or j'ai essayé de les rater illicitement dans le règne Mais Paris se réveille Paris a décidé De remettre la marche en avant Dans cette seconde mi-temps Mais J'aurai ce qu'il vient de ne pas transformer L'essai Et ça permet de mener toujours 12 points Par contre Comme je vous disais Le bonus offensif Maintenant il faut qu'on mette deux essais On peut le faire On peut le faire Au vu de la première mi-temps Voilà On a vu Mais Mais voilà Paris a l'air de se réveiller Et peut-être que le vent Va être plutôt en leur faveur Moi comme vous disiez Plutôt ce week-end J'ai le sentiment que Père peut le faire Voilà Si je devais donner un petit Qui gagne ce week-end J'ai le sentiment Que ça sera Perpignan Qui va réussir A aller faire quelque chose Face à Paris Et le stade français Paris Qui dit Bah s'ils veulent continuer A croire au top 2 Ce top 2 Top 2 Qui vous permet Allez Qui vous permet d'avoir La demi-finale directe Et de ne pas passer par Les barrages Ce qui est un vrai avantage Ils ont cette possibilité Mais il faut gagner Ce week-end Face à Face à un petit poussé Qui est Perpignan Après Il va y avoir Les phases de doublons Je pense que Le stade français Paris Est plutôt avantagé Pendant les doublons Ce n'est pas une équipe Qui a beaucoup d'internationaux Il est bien fait Magnifique La relance Est-ce qu'on va aller marquer Et l'essai De 80 mètres Allez Et on va les bras Il est beau cet essai Encore une fois Voilà Voilà La force de rugby 22 Sérieux Vous ne l'aviez pas à venir Et c'est vrai que Sur rugby challenge Vous pouvez le faire tout le temps Des relances Ça n'arrive pas si souvent Que ça en vrai Ça n'arrive pas si souvent Dans rugby 22 Mais ça arrive des fois Quand vous arrivez à le faire Vous êtes là J'ai pris mon pied C'était cool Et voilà Voilà pourquoi En toute objectivité Vraiment Je paye ni par l'un Ni par l'autre On ne me dit pas Dis ça Personne Toute objectivité Rugby 22 Et devant Au niveau Plaisir de gameplay Au niveau Variété De ce que vous allez pouvoir faire Au niveau difficulté Il n'y a que pour le multijoueur Vraiment Il n'y a que pour le multijoueur Où on peut conseiller Plutôt rugby challenge Voilà Ou en plus sur l'unit challenge Il allait pouvoir faire du 3v3 Etc Ça c'est très cool Mais après Le reste Allez Tisley Là 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 Il a raté tout à l'heure On essaie Là Allez On essaie de leur mettre la pression On touche Allez Combati Combati Allez Il y avait assez de travers C'est pour ça que j'ai Hop Je voulais faire un retour intérieur Pour Joli On est de nouveau à un essai du bonus offensif Vous l'avez compris L'objectif Il est là de nouveau 10 minutes 12 minutes A jouer Et on est à un essai du bonus offensif On est à un essai du bonus offensif Mais attention là Ça va être trop profond Quoique il est bien tapé Oh il est très bien tapé On a envie de prendre des risques On a envie de prendre des risques Ah dommage C'est un gros qui a la balle On retrouve Théder Oh là 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 Honnêtement La progression qu'a eu cette série Vraiment Avec 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 Leurs précédents Qui n'allaient pas du tout Je me rappelle de Rugby 18 Où c'était vraiment extrêmement décevant Rugby 20 Tu sentais que Ça écoutait La communauté Donc ça Ça progressait Et Rugby 22 Ils ont très bien écouté La communauté Il n'est pas du tout Exemple de défaut Encore une fois On le sait très bien Mais Il est très cool Il est très très cool A jouer Encore une fois Quelques heures Quelques heures Je ne sais pas Parce qu'on a le bonus Offensif à aller chercher Ça va être compliqué On va accepter De ne pas gagner Avec le bonus Offensif Là je ne me sentais pas De relancer De 85 90 mètres Mais ouais Je vous dirais Le nombre d'heures De jeu Que j'ai Sur Il y en a beaucoup Ça c'est sûr Et pourtant Le plaisir est toujours intact Vraiment Et ouais C'est vraiment excellent Et là on ne gagne pas Avec le bonus Offensif Mais on gagne D'une belle manière Face au Stade France Et Paris Comme je vous disais Je vois quand même Une victoire de l'USAP Ce week-end J'ai le sentiment Qu'ils peuvent le faire Combien de titres Du champion anglais Détient les clubs Des Saracens C'est pas énorme Vous voyez C'est un club assez récent Et puis encore une fois La première chip Elle a Elle a mon âge A peu près Elle a un peu plus D'une trentaine d'années C'est pas le championnat de France Qui a plus de 100 ans Il faut comparer Voilà Donc forcément T'as moins d'équipes titrées Dans l'histoire En tout cas Moi j'espère que ça vous a plu Merci à vous De l'avoir regardé Cette vidéo Passez Un beau week-end de rugby Profitez bien Parce qu'après Il y a le ciné Qui arrive Et ça va envoyer du lourd Merci à vous Et à très vite Bye bye